bonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 mars 2022 nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 719 et plus particulièrement à la méditation numéro 433 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021 avant de poursuivre notre méditation de ce jour prions père seigneur bien aimé saint esprit apprends nous conduis nous chaque jour au travers de ta parole de ce que tu nous montres au quotidien apprends nous à ne jamais douter de toi que nos yeux ne se détourne jamais apprends nous comme on l'a déjà dit à être à douter de nos doutes être certains de notre de nos certitudes apprends nous à demeurer ferme tu l'as dit ce qui paraît 365 fois au minimum 60 craintes ou l'équivalent en tout cas de ne jamais douter nos doutes le doute c'est comme un c'est quand on regarde la définition de doute c'est le contraire de certitude le doute c'est s'est allumé allumé notre clignotant afin de sortir de ce chemin de droiture de ce chemin de l'intelligence de ta parole de du chemin chrétien dans lequel tu nous as mis de son chemin d'amour comme nous nous avons médité ces derniers jours oui l'ennemi notre ennemi commun cherchera toujours à mettre des barrages à mettre des déviations justement afin que nous ne continuons pas dans ce droit chemin mais ces déviations seront toujours des chemins sans issue avec des ponts coupés alors nous venons toutes et tous nous fortifier seigneur dans ta force souveraine et nous venons balayer nous te le demandons bien aimé saint-esprit de balayer tous nos doutes et de nous enseigner chaque jour au travers de ta parole et bien à la retenir à la graver sur les tables de notre coeur et surtout à la mettre en pratique et à t'obéir de cette obéissance radicale quand tu nous dis soit sans crainte que cela soit pour ta gloire père dans le nom de jésus merci bien aimé saint-esprit amen nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'apocalypse verset numéro 7 là où on voit le visage finalement en quoi ressemble et bien comment dirais-je les quatre êtres vivants dont l'apôtre jean nous décrit parce qu'il les voit devant le trône de dieu là où il a été je dirais élevé en extase une extase en tout cas supérieure à cette première extase dont il a été comment dirais-je le bénéficiaire que l'on voit dans chapitre 1er du livre de l'apocalypse et bien là il se trouve devant le trône de dieu le lieu le siège du gouvernement et bien on va dire mondial notre père qui qui est là-haut qui regarde qui voit toute chose qui observe toute chose et nous avons pu voir et bien tout ce que la description et bien de ce siège du dieu tout puissant de notre père et il donc décrit et bien ces quatre êtres vivants qu'il voit au travers de ce verset numéro 7 et nous le reprenons ensemble il est écrit le premier être vivant est semblable à un lion le deuxième être vivant est semblable à un veau un taureau un tourillon un jeune taureau le troisième être vivant est comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol et hier nous avions nous avons terminé et bien après une quinzaine de jours et bien de méditation le troisième être vivant alors reprenons juste là en conclusion et bien les trois premiers êtres vivants nous avons vu donc comment dirais-je le le lion en premier être vivant qui symbolise la royauté l'autorité le courage au service de la justice finalement et bien au travers de cela on voit notre père et bien sûr notre seigneur également le deuxième être vivant quant à lui et bien un symbolise en tout cas la puissance de dieu au travers du taureau un du jeune taureau le troisième être vivant nous l'avons vu hier ça remonte à hier pas plus tard qu'hier nous avons pu voir que le visage de l'homme comme il est décrit ici et bien représente l'amour cet amour suprême dont la parole nous dit bien si vous n'avez pas cet amour cet amour parfait et bien qui vient de notre père de notre seigneur et notre bien-aimé saint-esprit qui nous l'enseigne au quotidien et bien si nous n'avons pas ce ce cet amour véritable on l'a vu au travers de du du chapitre 13 de la première épître aux corinthiens et bien nous ne sommes rien nous n'avons rien cela ne sert de rien et tout ce cet amour et bien que nous avons à ce moment là et bien entraîne tout le reste la foi l'espérance nous l'avons vu comment se termine la foi l'espérance et l'amour mais si vous n'avez pas l'amour vous n'avez rien alors nous allons commencer bien aujourd'hui à voir ensemble et bien ce quatrième être vivant où il est écrit on le reprend dans ce verset numéro 7 et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol alors comme pour tous les trois premiers être vivant et bien nous allons déjà regarder et situer ce quatrième être vivant par rapport à à ça comment dirais-je à ce qu'il à ce qu'il ressemble et là il ressemble à un aigle on verra après et bien dans les prochains jours pourquoi en plein vol mais regardons déjà et bien ce que symbolise l'aigle alors j'ai noté et bien en faisant des recherches un petit peu on va les prendre ensemble alors qu'est ce qu'un aigle un aigle déjà c'est un grand rapace l'aigle est pris et dans la parole revient régulièrement donc c'est l'aigle est un grand rapace diurne c'est à dire qui est actif le jour sédentaire au cerf puissante et à la vue c'est quelque chose d'extraordinaire huit fois plus perçante que l'être humain huit fois déjà on estime je ne suis pas ophtalmo etc je n'ai pas eu le temps de regarder mais déjà le humain ce qui paraît qu'il est tellement plus puissant que que la moindre déjà caméra qui existe aujourd'hui beaucoup plus puissant beaucoup plus complexe et l'aigle celui que que la parole prend tellement tellement souvent en exemple et bien il a une vue huit fois plus puissante que l'être humain je crois qu'on arrive difficilement à imaginer l'aigle coûtons bien à la capacité de repérer ses proies jusqu'à un kilomètre de distance un kilomètre de distance c'est comme si que nous on pouvait voir à 1 km quelquefois ça nous aiderait bien certains comprennent très bien ce que je veux dire pour pas la cité mon épouse en face de moi et et si on pouvait je sais pas si je mangerai ce soir sans doute en passant merci de vos prières jusqu'à un kilomètre de distance mon épouse est en train de se dire pour qui va me faire passer même pas elle me fait signe en fait il aurait la capacité de repérer un objet j'ai pas je vais demander à mon épouse de me fournir une règle la petite même c'est suffisant merci et il est dit que il aurait la capacité de repérer un objet de 16 cm voilà ce que représente 16 cm c'est pas non plus énorme 16 cm 16 cm représente là environ la moitié même pas même pas même pas la largeur la largeur de la bible même pas la largeur de la moitié de la bible 16 cm et il dit et bien qu'il aurait la capacité de repérer un objet de 16 cm écoutez bien à 1500 mètres c'est à dire un kilomètre cinq de hauteur ce que l'on peut imaginer 16 cm un kilomètre cinq de hauteur 1500 mètres de hauteur son acuité visuelle est la plus performante du règne animal cela ne m'étonne guère donc rien qu'avec jusque ce qu'on a vu et bien jusqu'à maintenant et bien que notre père et bien non seulement et bien dans ses quatre êtres vivants à un aigle et en tout cas comme il est écrit et bien ressemble et semblable à un aigle et qu'il prend aussi souvent et bien l'aigle comme exemple on y reviendront tout cela son champ de vision son champ 1 quand on parle de champ de vision c'est à dire l'amplitude on a déjà parlé de champ de vision son champ de vision et bien et de 240 degrés on a dit il n'y a pas longtemps que on peut voir en ce qui nous concerne et bien à 180 degrés quand on est là je vous regarde on en a déjà parlé et on peut voir sur les côtés certes on ne voit pas aussi bien sur les côtés que lorsque l'on regarde devant on avait pris cet exemple justement parce que l'ennemi quelquefois bien c'est si l'on regarde droit devant il sait que il connaît parfaitement la parole il sait que la parole nous dit de regarder droit devant nous que que nos yeux regardent droit devant et que nos yeux et bien ne cherchent pas ne clignent pas regarder sur les côtés toujours droit devant parce que nos yeux sont fixés sont focus sont focalisés et bien sur notre seigneur c'est ce qu'il dit regardez à moi regardez regardez moi l'ennemi voudra toujours et bien comme il est toujours mettre des parasites sur nos côtés je ne dis pas qu'il ne fera pas devant mais si nos yeux sont fixés sur notre seigneur et sur lui simplement et bien il ne viendra même pas chercher et bien à se mettre devant il ne le cherchera pas si nous doutons de nos doutes et que nous sommes certains de nos certitudes que nous croyons la parole si nous faisons et bien de la parole du de Jean non de Jean 11 verset 40 ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et bien si nous sommes certains de nos certitudes des certitudes de la parole pas les nôtres pas de celles qui sont dans notre coeur celles qui sont gravées oui sur les tables de notre coeur et de la parole de ce que nous dit notre père et notre seigneur de ce que nous enseigne au quotidien notre bien-aimé Saint-Esprit notre ennemi ne viendra pas ne viendra pas vouloir et bien se mettre au milieu parce qu'il sait qui est notre seigneur il sait qu'il l'a vaincu il sait que et bien que c'est pas comme ça qu'il nous fera tomber par contre il viendra toujours essayer de parasiter parasiter notre vue à 180 degrés et c'est à ce moment-là qu'on en avait parlé mais l'aigle et bien son champ de vision est encore plus grand il est de 240 degrés 240 degrés ça représente je dirais voilà voilà c'est à peu près ça c'est à peu près ça c'est à peu près ça c'est à dire que là je ne vois pas mes mains je ne vois pas mes bras peut-être que vous non plus je ne sais pas la caméra mais en tout cas moi ici je ne les perçois pas je ne les vois pas 240 degrés c'est cela et bien voilà son champ de vision c'est à dire que quand on dit que vous l'avez déjà dit sûrement et bien c'est surtout quand aux enfants on le dit surtout aux enfants et bien tu sais fais attention parce que j'ai des yeux derrière mon dos ou derrière la tête plutôt que fait signe mon épouse elle dit non tu t'es trompé c'est pas derrière le dos c'est derrière la tête comme on a toujours besoin et bien d'une tendre et chère épouse à côté de soi en tout cas en face pour nous reprendre quand et bien on fait une erreur de de dit-on ou autre et bien j'ai des yeux derrière la tête bien sûr c'est pour dire aux enfants attention je te vois je vois ce que tu fais même derrière moi et bien je te vois bien sûr on sait très bien que ce n'est pas le cas par contre l'aigle et bien sur 360 degrés il voit jusqu'à 240 degrés c'est son amplitude et je peux vous garantir que et bien s'il a une amplitude de 240 degrés mais il est pas loin de voir lui presque derrière son dos ce qui se passe derrière son dos c'est assez extraordinaire outre les couleurs il est capable de distinguer les ultraviolets la fovea c'est la zone la plus sensible de la rétine est composée de photorécepteurs appelés cônes qui permettent de distinguer les couleurs la fovea humaine comporte environ 200 000 cônes voyez comme quoi l'oeil humain déjà est formidable la fovea on reprend c'est la partie la plus sensible de la rétine elle est composée de photorécepteurs appelés cônes et dans l'oeil humain la fovea la fovea humaine comporte environ 200 000 cônes c'est énorme 200 000 cônes par millimètre carré l'oeil humain est une caméra extraordinaire celle de l'aigle environ 1 million par millimètre carré 5 fois plus c'est extraordinaire les rapaces diurnes l'aigle possède 2 fovea il n'y a pas qu'un enfin il n'y a pas qu'une pardon il y en a deux deux fovea contrairement aux nocturnes aux rapaces nocturnes qui eux sont dans la nuit et bien qui n'en ont qu'une voyez même l'aigle c'est ce quatrième être vivant que notre père et bien que l'apôtre Jean décrit que notre père a créé il ne l'a pas pris au hasard il ne l'a pas pris au hasard c'est pour quelque chose sa vision de l'aigle associée à son agilité peut-être que vous n'avez pas vu un aigle en plein vol et c'est vrai que c'est difficile enfin nous on voit quelquefois des buses mais ce n'est pas encore un aigle et mais on l'a déjà vu dans les reportages c'est majestueux on a l'impression qu'il plane il est tellement agile sa vision associée à son agilité mais également à sa vitesse et à ses cerfs très puissantes en fait un prédateur redoutable l'aigle capture des proies vivantes voyez il ne prend pas les animaux morts il capture des proies vivantes pour en citer certains muleaux souris musaraignes marmottes écureuil lapins serpents jeunes cervidés très rarement les agneaux tiens etc il construit son nid dans les falaises ou un peu plus rarement les arbres l'aigle est monogame le mâle et la femelle sont parfois unis pour la vie après avoir vu l'homme et on sait ce que quand Dieu unit rapproche et bien un homme et une femme quand il met sa main divine sur eux normalement et la parole le dit et bien c'est fait pour c'est pour la vie ça ressemble également aux colombes c'est la même chose quand ils sont là ils sont unis pour la vie ils ne peuvent pas se déplacer sans être ensemble et bien l'aigle c'est presque la même chose ils se déplacent bien sûr seuls mais en tout cas il est monogame et le mâle et la femelle sont parfois unis pour la vie et on peut voir au travers de tout cela c'est important de prendre le temps on n'est pas là un cours et bien comment dirais-je je sais plus enfin comment on l'appelle mais enfin bon l'histoire naturelle mon épouse est formidable aujourd'hui et comme tous les jours je récupère une partie du repas et mais on peut voir au travers de tout ce que l'on dit aujourd'hui dans les descriptions de l'aigle et bien on peut voir combien combien notre père ne choisit pas les choses il ne les a pas créés au hasard il ne choisit pas parmi les quatre êtres vivants par hasard jamais l'expression vous l'avez déjà entendu avoir un regard d'aigle je ne sais pas qu'on l'entend tous les jours mais cette expression vous l'avez déjà au moins entendu une fois avoir un regard d'aigle signifie avoir un esprit perspicace clairvoyant avoir une grande pénétration d'esprit on peut voir aussi au travers de cela et bien on comprend mieux le discernement spirituel l'aigle a souvent été choisi comme symbole et on peut comprendre après ce que l'on a pu dire et bien c'est l'animal comment dirais-je comme il est digne on l'a vu tout à l'heure et bien il a la vision la plus performante du règne animal mais si on compte avec la vitesse avec son agilité il y aurait tellement de choses à dire encore et on peut comprendre et bien que des civilisations ont choisi et bien le symbole de l'aigle pour leur empire et les nations symbolons symbolisons tout simplement et bien l'empire romain l'empire romain avait et bien un aigle et d'autres malheureusement aussi qui avaient un aigle en effigie il y a aussi les Etats-Unis qui et bien ont cet aigle également donc l'aigle a souvent été choisi comme symbole d'empire et de nations dans le domaine militaire souvent on le voit l'aigle est l'emblème de corps d'élite comme notamment les aviateurs ce qui paraît un petit peu logique le verset d'Apocalypse 4 verset 7 donc que nous avons pris en introduction et que nous avons repris en déclarant en décrivant pardon ce que l'apôtre Jean et bien voyez et bien le verset d'Apocalypse 4 verset 7 nous dit donc que le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol dans de nombreuses cultures l'aigle représente le pouvoir s'élevant s'élevant au-dessus du monde des hommes comme l'aigle et bien comment dirais-je se place et parce qu'il est à hauteur et que par sa vision et bien il voit ce qu'il y a au sol et bien voilà c'est pourquoi et bien comment dirais-je souvent et bien l'aigle représente le pouvoir s'élevant au-dessus du monde des hommes l'oeil qui peut fixer le soleil voir comprendre et éclairer toutes les choses on le comprend on a vu la vision de l'aigle et souvent certains le prennent à cette comme symbole et bien de ce de cette vue perçante de l'oeil qui voit tout on parle pas du même oeil de la même manière le quatrième être vivant semblable à un aigle en s'élevant très haut dans le ciel et en percevant de loin chaque détail sur la terre comme on l'a vu tout à l'heure représente parfaitement la position très élevée de Dieu au-dessus de la surface de la terre on l'a vu en introduction le trône de Dieu là où il est c'est ce qui est décrit dans le chapitre 4 et on l'a vu lorsque nous avons décrit et bien toute la première partie du chapitre 4 lorsqu'on a vu le trône de Dieu et et combien et bien notre père voit toute chose et s'il a utilisé et bien l'aigle entre autres et bien c'est aussi pour symboliser la puissance de la vision de l'aigle et qu'il peut voir toute chose bien sûr notre père voit encore au-delà bien entendu il ne se limite pas lui en ce qui le concerne à un regard comment dirais-je d'aigle des cieux notre créateur voit absolument tout regardons ce que la parole nous dit dans le psaume 11 verset 4 on va le prendre en différentes versions il est écrit l'éternel est dans son saint temple on le voit le même que l'apôtre jean et bien décrit dans l'apocalypse 4 on y est l'éternel a son trône dans les cieux ses yeux ses yeux les siens à notre père au dieu tout puissant regarde ses yeux regarde ses paupières sonde les êtres humains tout comme l'aigle et bien regarde ses proies même de loin c'est ce symbole c'est ce symbole aussi que représente le quatrième être vivant notre père qui voit qui sonde comme il est écrit ici ses paupières sondent les êtres humains c'est ce qu'il fait il parcourt la terre il cherche des cœurs qui sont tout entiers à lui dit la parole afin de les fortifier ayons un cœur tout entier parce que notre père nous fortifie il le dit dans sa parole il le dit et ce qu'il dit et bien il le fait alors si on a besoin d'être fortifié en ce qui me concerne c'est tous les jours et ça devrait être notre lot quotidien chacun d'entre nous parce que c'est lorsque et bien on ne crie plus à Dieu à notre père lorsqu'on ne passe pas du temps dans sa présence quand on ne lui demande pas les choses qu'on ne lui rappelle pas non pas parce qu'il les a oubliés mais parce qu'il aime et bien qu'on l'on déclare et qu'on proclame sa parole qu'on ait cet entretien avec lui et bien il viendra nous fortifier mais ayons aussi comme la parole le dit ce cœur tout entier et bien pour lui parce que lorsqu'il parcourt la terre et bien il vient nous fortifier même quand on ne lui demande pas prenons ce même verset prenons ce même verset excusez moi prenons ce même verset pour terminer ce soir et bien en nouvel français courant parole de vie nouvelle bible second dans cet ordre il est écrit le seigneur est dans le temple qui lui appartient soit dit en passant ce n'est pas extraordinaire parce que David le dit dans un chronique chapitre 29 à partir du verset 10 il l'a dit cette prière que nous déclarons avec mon épouse et bien chaque jour et bien cette prière avec tous le peuple qui lui a été confié à David et bien déclarant et proclamant que d'un seul coeur et bien que tout appartient à Père sur la terre mais partout partout donc oui qui lui appartient le seigneur a son trône dans les cieux il ne perd pas de vue les humains ne croyons pas et ne laissons pas l'ennemi on va juste finir avant et bien le verset il ne perd pas de vue les humains il les évalue d'un coup d'oeil tout comme l'aigle et bien repère sa proie il l'a vu il sait où aller c'est pas pour autant qu'il ne regarde pas ailleurs mais il l'a vu il l'a repéré et c'est la même chose avec notre Père il nous évalue il nous évalue non pas est-ce que je le garde ou je le garde pas c'est pas dans ce sens là mais il évalue notre coeur où en sommes-nous ? il vient nous parler il vient nous dire et bien tout comme il l'a dit par exemple Adam et Ève lorsqu'ils sont tombés et bien où êtes-vous ? tu es peut-être bien éloigné de moi aujourd'hui nous dit-il pourquoi te caches-tu ? volontairement ou involontairement viens viens me parler j'ai tellement de choses à te dire et à te montrer il ne perd pas de vue les humains sa parole nous dit qu'il ne nous perd pas de vue qu'il nous évalue gardons cela aussi et bien dans notre coeur c'est ça aussi la crainte de l'éternel non pas cette peur tout comme Adam et Ève quand ils se sont cachés c'est pas cette peur là c'est cette crainte révérancieuse respectueuse en sachant que et bien il nous regarde il nous perd jamais de vue jamais et même quand l'ennemi veut nous faire croire que et bien tiens ça fait longtemps que Dieu t'a pas parlé tu ne sens pas sa présente tu ne la ressens pas ça fait déjà bien longtemps ce serait-il pas lassé de toi ne se serait-il pas éloigné de toi ne laissant pas l'ennemi nous doutons de nos doutes comme nous l'avons le prier et soyons certains de sa parole il ne perd pas de vue les humains il les évalue d'un coup d'oeil et enfin dans oui encore la bible parole de vie pardon le Seigneur est dans son temple saint on l'a vu tout cela le Seigneur a son siège de roi dans le ciel nous l'avons vu dans ce chapitre 4 de là de là il regarde les habitants de la terre il les observe avec attention il voit les coeurs il voit tout ce qui se passe il a dans sa main le salaire et la rétribution de chacun d'entre nous il viendra il viendra apporter le salaire et la rétribution de chacun il ne se trompera pas gardons cela aussi en mémoire dans la nouvelle bible seconde pour terminer il est écrit le Seigneur est dans son temple sacré et oui apôtre Jean quand il a été élevé en extase là au même niveau que le temple de Dieu que le trône de Dieu et bien il foule et bien le temple de Dieu le temple sacré mais ce temple c'est aussi chacun d'entre nous nous sommes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en nous et nous sommes aussi sacrés donc c'est pourquoi et bien nous ne devons pas regarder à nous même mais nous en rappeler rappeler nous rappeler que c'est une une grande responsabilité également que nous avons nous devons garder ce temple sacré et bien saint comme on a pu le voir précédemment saint nettoyer balayer qu'il n'y ait que que des belles choses des certitudes en nous non pas des certitudes à la méthode mais à la méthode biblique à la méthode à la parole de Dieu il est écrit le seigneur à son trône dans le ciel ses yeux regardent ses regards ses regards cela peut représenter aussi les êtres vivants je ne sais pas qu'il envoie tous ces anges qu'il a qu'il a créé ce ministère angélique ces milliards et milliards et milliards et milliards centaines de milliards d'anges qui sont là qui ne répondent qu'à sa parole et qui l'envoient oui il y en a des yeux au service de notre père ses yeux regardent ses regards sondent les êtres humains alors sur ces paroles que qui nous font du bien je pense en tout cas j'en suis persuadé parce que cela nous rappelle eh bien un petit peu qui nous sommes ce que notre père fait et et qui nous voit toujours jamais il ne détourne ses regards de chacun d'entre nous jamais il l'a fait avec notre seigneur lorsque à la croix eh bien il y avait tellement tellement tous nos péchés nos malédictions tout toute cette saleté notre saleté eh bien est venu bien sûr notre seigneur qui a tout pris à ce moment là et nous voit parfait au travers du sang du sacrifice de notre seigneur jésus pour nous rappelons nous eh bien comment il nous voit au travers de christ notre seigneur sinon eh bien ça ne serait pas possible alors ne doutons pas eh bien que notre père se soit éloigné il nous voit il nous regarde avec attention et alors sachons eh bien en être digne merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit eh bien une fois de plus de de ta parole oh qui nous fait tellement de bien qui nous rappelle les choses essentielles qui qui nous rappelle qui tu es toi le dieu tout puissant notre père nous terminons par la prière seigneur merci encore et bien pour ta présence de ce soir parce que tu es présent chacun d'entre nous tu es présent dès que nous ouvrons la bouche dès que nous te prions dès que nous regardons à toi parce que tu n'abandonnes aucun de tes enfants père merci parce que tu as ce regard tellement rempli d'amour et de bonté envers chacun de tes enfants envers chacun d'entre nous merci parce que oui tu es là et tu veilles sur chacun d'entre nous sur tous nos pas sur tout ce que nous devons faire sur tout ce que nous devrions faire mais aussi tout ce que nous allons aussi faire parce que tu as mis des choses en nous et tout simplement eh bien tu veilles sur chacun de tes enfants afin que même s'il chute à un certain moment eh bien que tu es là et que tu nous relèves tu es là tu es cette main tendue à nos côtés jamais tu ne nous laisses jamais tu nous abandonnes alors oui remplissons-nous complètement de ta parole et nous savons que cela est une certitude parce que cela est vrai et tout ce que tu dis eh bien tu l'accomplis et nous savons que tout tout appartient tout est à toi tu as tout créé tu as tout formé tu as tout mis sous sur cette terre pour chacun d'entre nous mais aussi afin que nous ayons tout ce dont nous avons besoin alors merci encore Père non seulement pour ton amour mais aussi pour ta bienveillance merci pour toutes tes bénédictions que tu as et que tu as en réserve pour chacun d'entre nous alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains de soirée pour d'autres en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous adonne abondamment nous vous donnons rendez-vous et bien à demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse le quatrième être vivant que nous avons commencé aujourd'hui la méditation de demain se fera beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui plutôt en milieu d'après-midi mais pour ceux qui ne pourront pas la voir en direct c'est pas grave il y a le replay en attendant et bien de vous retrouver demain soyez abondamment bénis à demain au revoir et bien de vous abondamment bénis